Ce spectacle, c'est un bordel de technique dans tous les coins, mais c'est hallucinant, hallucinant. Nanar, si tu veux, il me dit, là, cette fois-ci, on fait plateau nu, tu vois, il y en a marre du bazar, il y en a marre des trucs partout, je veux quelque chose de zen. Donc plateau nu, ça veut dire que comme lui, il a besoin quand même d'empoigner la matière et de travailler avec du matériel, déjà, il faut que le matériel y soit quelque part, donc où c'est qu'il est ? Il est en coulisses, il est sous le plancher, il est dans les cintres. Il y en a partout, sauf en apparence sur la scène. Et puis, au bout d'un moment, on me dit, ah, ça serait bien, tu vois, il pleuvrait un peu, il y aurait quelques gouttes qui tomberaient du ciel, et puis ça tomberait sur des gamelles, et puis un truc génial, alors imagine, imagine une fanfare, elle rentre, tu vois, elle fait de la musique, et puis d'un seul coup, il y a des gouttes qui tombent, alors ils s'arrêtent, et puis ils mettent des casseroles dessous, sous les gouttières, et puis ça joue la même musique, avec des casseroles accordées, ça joue la même musique que ce que la fanfare vient de jouer jusqu'à maintenant. Alors je lui ai dit, ouais, ouais, c'est une bonne idée, ouais, c'est génial, et pour accorder les casseroles, à mon avis, il n'y a pas de problème, mais alors pour rythmer les gouttes, bonjour... Et donc je lui ai dit, ça ne marche pas, ça va être complètement aléatoire comme musique. Je lui ai dit, ben, il n'y a qu'à fois de la musique aléatoire, c'est pas un problème, Robert va nous composer ça, et puis Robert, il nous compose une super musique aléatoire, vachement géniale. Donc en fait, les contraintes techniques, des fois, ça amène des choses très spéciales. Il y a des choses, moi, je sais depuis le départ que ça ne marchera pas, on est obligé de le mettre en œuvre pour que, comment dire, pour qu'on puisse faire le deuil de ce truc qui n'a pas existé. Parce que si tu ne l'essayes pas, tu as toujours derrière la tête l'idée qu'en fait, on n'a pas tout mis en œuvre pour que ça existe. Si tu veux, par exemple, cet essai sur la contorsion à l'intérieur d'une goutte d'eau, d'une bâche plastique remplie d'eau, remplie de 750 litres d'eau, donc 750 kilos, je sais depuis le début que ça ne marche pas, parce que les constructeurs m'ont dit, cette bâche transparente ne peut pas résister. Ce n'est pas possible, ça serait de la bâche opaque, la bâche opaque est tressée, donc elle a une chance de résister. La bâche transparente n'est pas tressée, elle va s'allonger, 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 et péter. C'est ce qui s'est passé là. Donc tout en sachant que ça ne va pas marcher ? Oui, je suis obligé de le faire, parce que le nanar a envie de voir que ça ne marche pas, en fait. En fait, il a plutôt envie de voir que ça marche, mais si ça ne marche pas, il veut voir que ça ne marche pas. Il ne veut pas simplement qu'on lui dise, non, ça ne va pas marcher. Et puis aussi, c'est un des principes qu'on a adopté au Cirque Plume, c'est que c'est interdit quand quelqu'un propose quelque chose, de dire, non, ça ne va pas marcher, ce ne sera pas bien. Quelqu'un qui propose quelque chose a le droit de le mettre en œuvre. Il le met en œuvre, et puis, si ça ne marche pas, ça ne marche pas. Les contraintes liées à la flotte sont terribles, parce que déjà, il faut qu'on ait une pression régulière. Et puis, en fonction des effets qu'on veut, il ne faut pas toujours la même pression. Et puis, les effets, tu en as dans les cintres, tu as des jets d'eau qui sortent du sol, tu as simplement des petites gouttes d'eau qui tombent, tu as des cataractes de flotte, peut-être de la pluie sur toute la scène. Et donc, il faut arriver déjà à réguler au niveau de la pression tous ces trucs différents. Donc, on a imaginé comme un jeu d'orgue, mais avec des vannes manuelles et tout. Et puis, sur chaque tuyau, un régulateur de pression qui permet que, tiens, pour tel effet, on va mettre un bar. Pour celui-ci, il nous faut deux barres cinq. Et puis, toute cette flotte, il faut la récupérer. Donc, c'est un spectacle qui est prévu pour tourner en théâtre. Donc, on a imaginé une immense bâche sous un faux plancher dans lequel il y a un tas de... Il y a tout un réseau de tuyaux. Et puis, comme il y a des électrovannes, il faut se méfier, parce que l'électricité avec la flotte, ça ne va pas. Si on fait que l'autre france en direct, ce n'est pas super. À mon avis, il faudra une quinzaine de techniciens pour faire manipuler ce spectacle. J'en ai prévu deux. Un spectacle du Cirque Plume ? Écoute, c'est en tournée, chapiteau, neuf semis-remorques de matériel. Donc, tu as dix techniciens qui dirigent une vingtaine d'intérimaires pendant cinq jours pour monter toute l'infrastructure du chapiteau. Et puis, après, tu as une deuxième équipe de techniciens qui vient pour monter tout l'intérieur, donc tout ce qui va faire tourner le spectacle, c'est-à-dire la lumière, le son, le plateau. Donc là, on travaille à nouveau avec huit techniciens extérieurs, huit intermittents du spectacle. Et donc, en tout, je pense que quand on est en tournée, avec les gens du bureau, les artistes et puis tous les techniciens, je ne sais pas, ça tourne autour de 45 personnes qui travaillent. Oui, s'il vous plaît. Merci. C'est bon ? Oui, ils ont livré le bâton. Ah oui, ça, c'est sympa. Tu n'avais pas précisé ? Oui, donc j'ai dû oublier. Donc, c'est là-bas ? Oui, ça a été livré le 10 ou le 11. Ils n'ont rien dit au bureau ? Oui, c'est vrai, ça a été appelé au bureau. Oui, OK. Tu t'appelles au bureau ? Je m'occupe de ça et puis Régis passerait les 30 demain. OK, ça marche. Oui, merci.